Il ne nous reste plus que 8 matchs avant de terminer cette saison et surtout il nous manque une victoire, une seule, pour être non pas promu en Ligue 2 mais carrément champion de nationale. Et oui, on est très bien placé, on a pas mal de points d'avance et aujourd'hui en cas de victoire on pourrait déjà être champion. Ça nous permettrait de faire des tests sur la fin de saison, tester un peu nos jeunes, faire tourner l'effectif et commencer déjà à préparer la Ligue 2. Salut à toutes et à tous, c'est Carrage et on est parti. Alors je vous montre un petit peu le classement rapidement, vous le voyez, toutes les équipes ont déjà joué, nous on va jouer le dernier match de cette journée contre Versailles et vous le voyez on a 19 points d'avance sur le Mans. En cas de défaite aujourd'hui, on ne serait pas encore assuré du barrage, en cas de match nul on serait assuré du barrage, donc au minimum de la 3ème place. Et en cas de victoire, si vous comptez bien, ça nous ferait 22 points d'avance sur le Mans à cette journée de la fois 1, 7 fois 3, 21, on serait déjà champion. Donc l'objectif, c'est de battre Versailles pour valider ce titre de champion et ensuite on va essayer, comme je disais, de faire un petit peu tourner tout le monde. Alors je vous montre un petit peu les derniers résultats, c'était plutôt bien passé, il y a eu un match nul contre Gaulle FC ces derniers temps, une élimination en Coupe de France avant la mi-saison. Mais pour le reste, depuis la reprise, ça se passe bien, on a beaucoup de bons résultats. Il y a eu quelques matchs un peu difficiles, cette victoire à l'arraché contre Ajaxio, face à Avranches, ça a été beaucoup plus tranquille, face à Orléans, on a maîtrisé. Et puis il y a eu ce match un peu fou contre Queville-Rouande, 9-2, record absolu je crois de but en national. Mais voilà, on a eu quelques matchs un peu plus difficiles ces derniers temps parce qu'on essaye de faire jouer nos jeunes et du coup c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais en même temps, ça nous complique un peu la tâche. Alors, vous m'avez fait des propositions de noms, on va aller les regarder parce que je pense que ça vaut plutôt le coup de regarder un peu tout ça. Alors, il y avait Triple Serpent qui nous proposait Frazer Hanby. Alors, le célèbre Frazer Hanby qui était passé par Rhin, s'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, on va vérifier. Oui, il était passé par Rhin, s'il me semblait bien. Frazer Hanby, et bien écoutez, on va regarder, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, en plus j'aime bien les attaquants, les joueurs écossais d'une manière générale. Johan Bonny, alors on va regarder Johan Bonny, notre ami Johan, du côté de Troyes, 22 ans. Petite valeur un peu élevée, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Écoute, ça m'intéresse pas mal, j'aime bien le fait qu'il y ait de la détente verticale et du jeu de tête en plus. Ça pourrait être une belle pointe, il est prêté par City, donc pas simple. Mais, oh oui, puis j'ai pas vu son contrat à City, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas en prêt, ça peut être un joueur qu'on va chercher. Donc, on va regarder ça. Johan Bonny, Simone Canestrelli. Alors, je me demande si on ne l'avait pas vu passer. On va regarder Simone Canestrelli de Pise. Ah non, mais je l'avais déjà vu dans une précédente partie perso. Et effectivement, je me souviens de ce physique assez intéressant, jeu de tête, détente verticale, il était rapide et tout. Je me souviens qu'il était pas mal, donc pourquoi pas, effectivement, ça peut être une idée très sympa. Ali Yassim, alors ça, ça me dit quelque chose. Ali Yassim de Como. Ah bah oui, on l'avait déjà supervisé, effectivement. Très bon joueur, il est déjà dans notre sélection de krach. Je l'aime beaucoup, il n'est pas si cher que ça. Et surtout, il a de vraies grosses qualités de vitesse et de dribble qui pourraient vraiment faire des dégâts, volume, endurance, inspiration. Ça, ça ferait des dégâts sur un côté. Il est loin d'être parfait. Il a des défauts, mais sincèrement, il a des points forts très 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 forts, justement. Et je pense qu'en plus, il est régulier. C'est vrai qu'il serait très sympa. Ça, c'est vraiment un joueur qu'on aimerait bien avoir. Peut-être un peu cher au niveau salaire, mais pourquoi pas pour la saison prochaine. Et puis, tu parlais également de chèques condés. Alors, en espérant qu'il ait ses dents, parce que si c'est un chèque condescendant, ce ne sera pas... Je ne sais pas si c'est celui-là. On va oublier cette blague. On va oublier parce que tu as écrit avec un K. Et là, c'est avec un C. Ça doit être lui. On va regarder. Parce qu'il n'y en avait pas avec un K, visiblement. On va essayer d'oublier cette blague horrible que je viens de faire. Alors, on remonte un petit peu. Ça nous parle de Moneyball, notamment. Tu nous proposais Baptiste Masson. Ou Macon, peut-être, parce qu'il n'y a pas de cédille. Baptiste Macon, ça doit se prononcer. Baptiste Macon. Il est à 250 balles. Il a 21 ans. Je me demande s'il n'est pas un peu léger. Il est à Paris Atletico 2. Ah, oui. Mais attendez. Il a des bonnes notes. Oui, mais non. Mais à mon avis, Baptiste Macon, ça va être un peu léger. Je pense. Ce n'est pas une mauvaise idée de proposer des petits noms pas connus. Mais pourquoi pas. Alors, je regarde un petit peu. Vous me venez aussi sur le fait que j'ai dit courage au lieu de carrage la dernière fois. C'est vrai que c'était un peu marrant. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres noms. Ah, voilà. Il y en avait d'autres. Du côté de Bastien Dehèse. Qui me proposait Kebal, évidemment. Ilan Kebal. Qu'on aime énormément au Paris FC. Joueur de talent. Donc, à voir un peu ce qu'il vaut dans FM. Je n'ai jamais joué avec lui dans FM, je crois. Sikunyakate. Ça me paraît un peu dur. Allez chercher, peut-être, Sikunyakate. On va aller voir. Du côté de Braga. Est-ce qu'il est toujours à Braga ? Il est toujours à Braga. Ah, oui. Il est un peu cher. Il est un peu cher. On va l'observer quand même. On va regarder. On ne sait jamais des fois. Fulquier. Effectivement. C'est vrai que Fulquier, c'est un joueur, à une époque, que je prenais pas mal. Fulquier, 32 ans et tout. Pas jeune. Mais effectivement, les notes de vitesse ont l'air d'être encore pas mal. Parce qu'il a des bonnes qualités physiques naturelles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Regardez. Il ne sera pas en fin de contrat cet été. Donc compliqué. Et Matazo et Ensoki. Alors, Matazo, forcément, le petit monégasque joueur pas mal. Souvent bonne personnalité. Plutôt complet. C'est vrai que c'est le genre de joueur qui peut dépanner à pas mal de postes, que je trouve assez intéressant. Je pense qu'il serait mieux en milieu défensif soutien. Après, c'est vrai qu'on a Eteki, qui est déjà très fort. Mais ouais, joueur pas mal. Joueur pas mal. Matazo, quand même, pas si cher en plus en transfert, en salaire estimé, pour un joueur majeur en Ligue 2 qui peut devenir un bon joueur de Ligue 1. Ça pourrait être un mec, je comprends. Pourquoi pas Matazo ? C'est pas une mauvaise idée. Et enfin, Ensoki. Est-ce qu'il va pas être un peu cher, le Stan Ensoki ? Il est du côté de Hoffenheim. Tiens, j'avais complètement zappé qu'il était Hoffenheim. C'est vrai que je me rappelais de lui au Club Bruges, mais j'ai complètement zappé qu'il était parti du côté de l'Allemagne. Pourtant, ça fait un petit moment très agressif, bon équilibre et tout. Il y a des notes qui ont l'air pas mal, mais très très chères. Je pense que c'est intouchable pour nous, en tout cas à ce niveau-là. On m'avait reparlé aussi de Nakai. Je l'avais montré dans la dernière vidéo, mais Takuhiro Nakai. Effectivement, un joueur très sympa qu'on a également ajouté dans les joueurs supervisés. Pas cher en salaire, pas cher en transfert. C'est un joueur correct en Ligue 2, peut devenir un bon joueur en Ligue 1. Ça pourrait être un petit meneur de jeu avancé de soutien. Très sympathique, je le trouve plutôt pas mal. Il faudrait qu'il bosse des choses quand même, mais Takuhiro Nakai, pourquoi pas. Et puis peut-être que ça nous ferait vendre des maillots aussi. Donc ça fait de l'argent qui rentre également dans les caisses. Et ça pourrait être pas mal. Eh bien écoutez, on a fait le tour. Et du coup, on va se lancer directement dans le premier match de cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va faire quatre matchs. On ne va pas traîner. On commence contre Versailles. Alors vous le voyez, comme effectivement on a plutôt bien avancé, Je vais faire tourner. Je vais donner du temps de jouer à un peu tout le monde. Bernasson qui est revenu de sélection où il a joué. Donc c'est très bien pour lui. Mais du coup, il n'est pas forcément en méga forme. Donc on va plutôt privilégier tout simplement notre ami Verlac. Voilà, on va faire jouer Verlac. On va garder Kabouni dans le coin. Et puis pour le reste, du mal de Nadeau devant. On va garder la fortune aussi un petit peu ici. Et on garde nos jeunes sur le banc avec Kabouni aussi prêt à rentrer. On va essayer de faire tourner. C'est la fin de saison. On donne du temps de jouer à tout le monde. On va faire jouer Sonny Letton sur ce match. Et sur le prochain, on va faire Diabaté. Je pense qu'on va beaucoup faire tourner en fin de saison les gardiens. Et on verra comment ça se passe au niveau des performances des gardiens. Et ça nous permettra aussi de voir si on doit un peu bouger aussi sur ce poste la saison prochaine. Parce que moi sur le papier, je partais avec Sonny Letton au top. Mais vu la fin de saison un peu moyenne qu'il est en train de me faire, il est en train de me décevoir un peu Sonny Letton. Donc attention. Allez, on est parti. Face à Versailles. On va voir un peu l'équipe qu'ils ont à Versailles aussi. Parce qu'ils ont des joueurs pas mal. Mbemban, Gaessan, Basque, Karamoko, Mboné, Fall, Bagdadi, Santini, Reno. Ok, que je connais un peu. Ouais, globalement, excusez-moi. Ça me grattait dans le dos. Donc je me permets de faire des grands mouvements. Mais effectivement, un peu dans le dur. Versailles, ils ont besoin de points. Ils ont besoin de points. Mais nous, on n'a pas l'intention de leur en donner. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de gagner. Pour savourer un beau titre de champion de national. Ce sera un deuxième titre consécutif dans cette carrière. Donc national 2, national. Et ça nous permettrait déjà de commencer à bosser sur la Ligue 2. Même si c'est un peu compliqué de commencer à recruter des gens. Parce que le truc, c'est que la hausse de réputation. Ou en tout cas, le changement de réputation. Se fait autour du 19 juin, si je ne dis pas de bêtises. En fait, il y a un moment dans la carrière FM. Où vous arrivez à un changement de réputation. Parce qu'ils ajustent la réputation de tous les clubs. En fonction de qui monte, qui descend, etc. Et du coup, c'est chiant. Parce que parfois, quand vous êtes un petit club. Et que vous montez. Vous galérez. Parce que votre réputation n'a pas augmenté encore. Et vous devez attendre vraiment le moment où la saison est terminée. Abraham Marcus, pendant ce temps. Qui va marquer son 20ème but de la saison. Un très beau but en plus. Une belle reprise. Après un contrôle un petit peu acrobatique. On va revoir ça. Ça partait d'une bonne passe de la fortune vers Yunus. Yunus tout de suite. Qui remet vers Verlac. Et Verlac, bien donné. Lui qui est pourtant gaucher. Du pied droit. Et bien magnifique. Pour Marcus. Une très très belle action. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir nos petits jeunes Verlac en action. Ça fait plaisir de voir la fortune aussi qui a bien lancé cette situation. Comme je vous l'ai dit. Sur la fin de saison. On ne va pas se priver de faire jouer les jeunes. Je ne suis pas forcément dans l'optique de péter tous les records. Alors on va essayer quand même. Mais là pour moi. Le but c'est de donner du temps de jeu aux jeunes. Maintenant qu'il y a moins d'enjeux sportifs. C'est l'occasion de les faire progresser au maximum. Maldonado. Maldonado. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Oh là là Maldonado. Oh qu'est-ce qu'il nous a fait ce but exceptionnel. Spéciale dédicace à Roland dans les commentaires. Le hater numéro 1 de Maldonado. Je te passe le bonjour amicalement Roland. N'y voit rien de mal. Mais effectivement. Voilà. Qui était très sceptique sur Maldonado. Mais pour l'instant. Pour l'instant il est sur un Maldonado. Il s'est très vite adapté à son poste. Il marque beaucoup. Il est très efficace. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Vraiment un très très bon joueur. Allez Augustin. Et on récupère un pénalty. Et bien qui pourrait tirer ce péno là ? Qui pourrait tirer ce pénalty ? Bah plutôt Ibrahimanyan je pense. Plutôt Ibrahimanyan. Est-ce que je le donne à quelqu'un d'autre ? Non on va le laisser à Nian. On va le laisser à Nian. Allez. Ah non c'est Maldonado. Attendez. 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 Mais c'est bizarre cette histoire. Attendez. Il ne faut pas que je loupe le pénalty. Maldonado qui le transforme. Mais ça fait un doublé. Attendez. Attendez. Je retourne voir. D'accord. Donc ils m'ont viré tous les trucs là. Et ils mettent Maldonado. Et pour moi c'est plutôt Nian qui doit aller tirer en premier. On va mettre Nian. Et on va remettre Maldonado après. Il faudra que je retourne faire un peu la liste. Peut-être que j'ai fait une petite bêtise de ce côté là. Allez. 3-0. Et bien écoutez. Je suis content. Parce que toute l'équipe bosse bien. Et pour l'instant il est là le titre. Il est en train de surgir. Qu'est-ce que je raconte ? De surgir de nulle part. Il est en train d'arriver. C'est tout. Point barre. On ne va pas commencer à faire une métaphore avec la thé au sol. Allez. On va faire sortir un peu vers là. Qu'on va faire rentrer un peu Kabouni. Voilà. On va faire rentrer Matteo Place aussi. Le petit Habib Kamara. Et bien pourquoi pas. La place de Guilavogui. Et ça me semble pas mal. Et ça me semble pas mal. Et Pierre Godin. On va attendre un peu. On va attendre un peu. Parce que Maldonado. Il peut mettre un petit triplé. Donc ne privons pas Maldonado de ça. En plus on a besoin aussi de développer Maldonado. On a besoin de le mettre le plus à l'aise possible sur ce côté. Moi j'ai l'intention de garder Maldonado et Godin. La semaine prochaine. On verra. Peut-être que Godin ce serait un peu trop juste. Et du coup peut-être qu'on ira chercher un hélier supplémentaire de qualité. Mais bon. Après il y a Mutiaba aussi. J'ai envie de laisser du temps de jouer à Mutiaba. Parce qu'il peut encore progresser. Pas simple. Pas simple. Mais bon. La semaine prochaine je ne pense pas qu'on bouleversera l'équipe. Par contre pour moi. A chaque fois qu'on ira chercher quelqu'un. Il faudra vraiment que ce soit un joueur niveau minimum correct. Avec minimum niveau Ligue 2. Ça c'est sûr. Mais je dirais plutôt minimum niveau grand joueur de Ligue 2. Parce que le but c'est potentiellement aussi de préparer une montée en Ligue 1. Et Maldonado qui va mettre un triplé. On va en profiter. Il va se faire ovationner. Il va sortir. Et c'est sa place à Pierre Godin. Et c'est parfait comme ça. Maldonado qui va sortir sous les ouras de la foule. Avec un nouveau magnifique but. Il est vraiment top Maldonado. Je l'aime bien pour l'instant. Je le trouve très très intéressant. Dans ce qu'il propose. Je vais aller voir un petit truc dans ses caractéristiques. Il avait quoi là ? Il n'en a aucune. Il n'en a aucune en particulier. En tout cas il est vraiment très sympa. Considéré comme un bon joueur en Ligue 2. Proche de son pote maximum. Ah peut-être qu'il va plus progresser tant que ça. Bon écoutez. C'est pas très grave. Je pense qu'au pire. On arrivera quand même à suffisamment de développer. Jusqu'au bout de son potentiel. Pour qu'il ait des belles notes. Alors que Mathéo Place. Va aller marquer un petit but. Sur une belle combinaison. Avec Abraham Marcus notamment. Ibrahimian qui fait un match un peu plus discret. Pour une fois. Pas très souvent. Ces derniers temps. Lui qui a souvent été brillant. Lors des derniers matchs. Écoutez on peut pas toujours être au top du top non plus. Allez Marcus. Attention à cette passe entrée. Elle était un peu risquée. Ça y est c'est de défendre. Du côté de Camara. C'était un peu difficile. Mais ils s'en sont bien sortis. Mais défenseurs qui défendent pas mal. Ils ont des bonnes notes aussi. On est en train de faire un très très gros match. Contre Versailles. 5-0 pour le moment. On arrive à 23 minutes. De la fin du temps réglementaire. Et on va pouvoir savourer ce titre. De champion de national. Allez une bonne sortie de Sonny Letton aussi. Qui est en train de faire un bon match. Ça fait du bien ça. Pour le moral. Et du coup on va pouvoir complètement faire tourner. Dans les prochains matchs. Donner un maximum de temps de jeu. A nos jeunes. Et ça c'est important. Ah Marcus. Oh là là. Abraham Marcus. Qui va marquer son 21ème but. De la saison. Sur une nouvelle frappe du gauche lumineuse. En lucarne. Ça confirme qu'on a rien à faire à ce niveau là. On est fait pour la Ligue 2. A minima. Peut-être même un peu plus haut. Mais en tout cas là. On est en train de valider une belle montée. A cette journée de la fin. C'est exceptionnel quand même. Faudra voir quand même quelques records. Qu'on peut battre. Voir si on ne peut pas. Essayer de battre quelques records. Le but marqué. Les points. Etc. Oh là là. Abraham Marcus. Qui marque un nouveau but. Et c'est un triplé. Pour Abraham Marcus. Et finalement on pensait que notre ami. Comment il s'appelle. Maldonado allait être homme du match. Ce sera peut-être Abraham Marcus. En tout cas les deux. On fait une très grosse rencontre. Versailles. Qui est vraiment dans le dur. Cette saison. Une des pires équipes de national. Augustinsson. Qui va trouver Yunus. 7-0. C'est vraiment une boucherie. C'est fou parce qu'en plus. J'ai essayé. Je suis allé voir entre temps. Sur. Comment ça s'appelle. FM Arena. Voir s'il y avait les tactiques 4-3-3. J'en ai cherché et tout. J'en ai trouvé quelques-unes. Voir s'il y en avait qui ressemblaient aux miennes. Parce que je me disais c'est bizarre. Et en fait. J'en ai pas trouvé une. Qui ressemble vraiment tant que ça à la mienne. Au niveau des rôles et tout. J'en avais quelques-unes. Où il y avait des trucs communs. Genre les défenseurs relanceurs. Le gardien libéraux. Mais en dehors de ça. Honnêtement. Je trouve que globalement. C'était des rôles assez différents. Les attaquants intérieurs aussi. Qui étaient communs. Mais par contre le milieu de terrain. Par exemple. C'était globalement que des rôles différents. C'était double milieu axio. D'attaque. Enfin voilà. Je sais pas. Ça changeait quand même pas mal. Donc je me suis dit. Pour une fois. Je vais essayer de tenter un truc un peu différent. Mais. Ça a l'air de bien fonctionner. Avec des bonnes consignes de pressing. Après. Je dois avouer aussi. On a une réussite monumentale. Sur quelques matchs. Là encore une fois. On n'est qu'à 2.5 Antigy. Cette but. C'est juste n'importe quoi. On devrait gagner ce match 3-0. Pas 7-0 quoi. Il y a hors-jeu là de Mbala. Il y a hors-jeu de Mbala là quand même. Mais comment il peut ne pas être hors-jeu. Mais qu'est-ce que vous avez foutu. Oh c'est dommage là les gars. On faisait le match parfait là en défense. On va revoir un peu. Ah non il part. C'est un peu limite quand même. Il considère qu'il est encore sur la ligne du milieu. Bon. Ça n'a pas baissé les notes de mes défenseurs. Écoutez. On va savourer. J'ai failli misclic. Et gâcher la cérémonie de remise du trophée. Mais on va en profiter. On va regarder un peu notre équipe. Qui récupère ce trophée. On est champion national. Deuxième trophée de cette vidéo. Et ça. Ça fait plaisir. Je vais m'hydrater. On va fêter ça évidemment avec une bonne bouteille. Non pas du tout. C'est de l'eau. Mais. Important de bien s'hydrater. Voilà. Je sais qu'on est dans la région de Bordeaux. Mais bon. On ne va pas commencer à se. À se. À se. À se bousiller avec de l'alcool. En tout cas. Ça fait plaisir. Non. C'est sympa. C'est sympa. Voilà. Encore un beau trophée. Puis obtenu. Deux mains de maître. Un 7-1. Une boucherie. Est-ce qu'on avait du monde au stade ? Est-ce qu'on avait du monde au stade ? C'est une vraie bonne question. Bon. Après le petit tour d'honneur. On connaît. On va passer. On est champion. Maintenant. On fait la fête. Eh ben. Ouais. Ouais. Bon. Pas trop quand même. On va essayer de bien finir cette saison. Et d'aller au bout. Et ça. C'est quand même assez important également. Bordeaux remporte le National. Le titre pour Bordeaux. Voilà. Et puis Marcus qui va toucher une prime. Un beau budget transfert. À presque 9 millions. Bon. C'est pas mal. Mais je ne suis pas sûr qu'on va tout claquer. Alors. Si on regarde un peu dans les trophées. On avait un championnat de National 2. Et le championnat de National. Bordeaux ne l'avait pas. Donc mine de rien. Bah c'est cool aussi. D'avoir un. De récupérer ce genre de trophées. Allez. On est très content d'Abraham Marcus. On va regarder. Ah. Bip Maïga. Qui était libre de tout contrat. Il est pas mal. Mais est-ce qu'il est vraiment si monstrueux que ça ? Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. On va l'ajouter à la sélection par défaut. Pendant 6 mois. Allez. Ce sera très bien. On va relancer une petite supervision. Et on va le garder sous le coude. On fait la conférence de presse. Tranquillement. Et puis on va tracer en direction du deuxième match. Voilà. On va enchaîner dans cette vidéo. On est là aussi pour enchaîner. Hop. Un petit jour de repos pour nos amis. Et un petit jour de repos pour les rentrants. Et ce sera absolument impeccable. Allez. C'est parti. On avance. En direction du prochain match. On va regarder juste un truc avant. On va regarder en National. Historique. Record. On va regarder les records. Alors. Le total le plus élevé de points sur une saison. C'est 4h11. Bastia. C'est un peu chaud d'aller le chercher quand même. Parce que là il reste 7 matchs. On peut. On peut. On peut. Mais il faut tout gagner. Il faut tout gagner. Ou alors faire 6 victoires et 1 nul. Je crois. Pas simple. Le plus grand nombre de victoires. C'est 27. Ça. Ça me semble jouable. Je regarde le plus grand nombre. Le plus petit nombre de défaites. C'est 3. Ça. On peut le battre. On peut le battre. Est-ce qu'on a perdu ? On a perdu un match et tout pour le moment. Donc on est pas mal. La plus forte affluence moyenne. Bon. Ça c'est une affluence moyenne. Affluence la plus élevée. On l'a déjà battu. Et ça. Ça fait plaisir. Ok. Se pointer. On effectue des super progrès. Voilà. Et donc si on regarde un peu. On est à combien de victoires ? On est à 23 victoires. Donc il nous manque 4 victoires pour le record. Écoutez. Pourquoi pas. Pourquoi pas péter tous les records. Encore une fois. C'est bien de battre des records. Mais le plus important. Ça va être surtout de faire progresser nos jeunes. Et on a battu déjà le record de but en national. Le précédent record. C'était 87. Et on est à 93 avec cet énorme résultat. Magnifique. Magnifique. Que dire. Que dire de plus. Si ce n'est que. Bah voilà. Ça fait plaisir d'avoir des résultats. De. Bah comme ça quoi. De ce niveau. Supervision terminée. Etienne Michu. Correctant national. Potentiel ligue 2. C'est pas ouf hein. C'est pas ouf Etienne Michu. Et bah écoutez. Je crois que ça fait partie des jeunes qui pouvaient être libérés. Sonny Letton veut un nouveau contrat. Hum hum. Alors on va essayer de faire résoudre le problème par Guy Lavogui. Et il veut pas. Évidemment. Ça marche jamais ce truc là. Allez. On en discute à la fin de la saison. Allez. On peut en discuter dès maintenant. Avec Sonny Letton. Allez. On va discuter d'un nouveau contrat avec l'agent. Ouh. Non 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 non. Tu demandes beaucoup trop mon ami là. Euh. Alors. On va discuter. Par contre. Je vais être honnête. Ça va être beaucoup moins que ça. Ça va être beaucoup moins que ça. Atteindre les barrages de ligue 2 en 2025. Ça me va parfaitement. Bon. Alors. L'augmentation de salaire. Tac tac. Déjà. La clause de départ en cas de relégation. Euh. Je veux bien la mettre à zéro. Allez. J'en abuse pas si souvent de ce truc. Allez. Je vais le faire là. Euh. Je veux bien te monter un peu la prime de match. Je veux bien te monter un peu ça. Par contre. Ça. Je vais être honnête. Ça. Ça va aller beaucoup plus bas. On va plutôt aller. Dans ces eaux là. Et on va voir un petit peu ce que tu dis. Évidemment dans ces eaux là. Comme Emile. Très important. Voilà. Toujours. Toujours. Une petite blague sous le coude. Une petite blague bien pourrie en général. Allez. 19k. Pas donné. Le Sonny Letton quand même. Il nous coûte cher. Mais ça pourrait être un bon joueur de ligue 1. Donc. Je pense que ça vaut le coup de le garder. Ça vaut le coup de le garder quand même. Ça vaut le coup de le garder. Parce qu'au pire. En fait. Je vois bien Sonny Letton. De venir un jour. Notre numéro 2. Tandis qu'on aura signé un joueur. De meilleure qualité quoi. Mais bon. Alors que pendant ce temps. On va Bip Kamara. Qui progresse bien. Parce qu'il est enjoué. Vas-y fais un perturbable. Donc. Belle personnalité. C'est ce qui l'aide évidemment à progresser. Il a bien progressé en vivacité. Il ne soit peut-être plus trop d'intérêt de bosser là-dessus. Est-ce qu'on bosserait pas autre chose. Est-ce qu'on bosserait pas. Alors vitesse Axel. Est-ce que tu me suggères autre chose. Tu ne me suggères pas grand chose d'autre. Peut-être. Peut-être du jeu de tête. De la détente verticale. Je regarde un petit peu. Tout ce qu'on peut bosser. Peut-être de la technique un peu. Contrôle de balle là. Contrôle de balle là. Pour être un peu plus à l'aise au niveau technique. Ouais. Ça me semble pas mal. Parce que mine de rien. Défenseur relanceur. Ça peut être utile. De le faire un peu plus progresser. Il n'a pas fait une très grosse saison. Maintenant. C'est un joueur qui peut progresser. On va essayer de le faire monter. Jusqu'à son potentiel maximum. On l'a fait signer libre. Il n'était pas très cher. Donc on arrivera à lui retrouver une porte de sortie. Je pense. Sans trop de difficultés. Kosta Nedelkovic. Bon voilà. Ça c'est des joueurs qu'on connait. Qui sont observés. Ivan Nasson que j'aime toujours beaucoup. Avec la thune qu'on a. Ça pourrait être un joueur très sympa. Même si je me dis que c'est plus intéressant. D'aller chercher quelqu'un d'autre. C'est vrai que Guy Lavogui. Ça avance pas trop cette histoire. J'aimerais bien le garder un an de plus. Quand même Guy Lavogui. Bon joueur de Ligue 2. Ce serait bien de le garder un an de plus. Allez on va débuter des négociations contractuelles. Alors ça c'est non. Ça je veux bien. Et ça ce serait plutôt titulé régulier. Non et non. Allez on va rester en joueur important. Par contre ça je refuse. Il demande un peu beaucoup quand même notre ami. Il demande un peu beaucoup. Allez on va monter des choses. Quand même. J'adore la logique de. Ah il demande beaucoup. Allez on va lui donner plus. Vraiment il n'y a aucune cohérence dans mes propos. Mais bon ceux qui regardent ce que je suis en train de faire. Ils voient bien que je suis en train d'ajuster par ailleurs les salaires. Donc on va essayer de gratter un peu sur le salaire. Prime de fidélité. Allez je suis prêt à te mettre un petit peu plus. Par contre le salaire il faut baisser. Allez on baisse encore un peu. 17 à 16 et demi. 16 et demi. Allez ça me va. Allez ça me va 16 et demi. On sera en Ligue 2. On aura un peu plus d'argent. Ça me semble pas déconnant. Pedrinho. Pedrinho bon en Ligue 2. Genre majeur en Ligue 2. Bon c'est un peu léger. C'est un peu léger. Ali Yassim par contre j'aime beaucoup. Ah il est trop cher en salaire. Il va nous coûter trop cher en salaire. C'est dommage parce qu'il est vachement bien. Elliot Matadzo il est pas mal quand même. Il est pas mal l'ami Elliot. On va l'ajouter à la sélection. Par défaut. Et on va continuer de le superviser. Voilà ce sera très bien. Et puis derrière Abib Maïga. Donc on a déjà ajouté une sélection. Allez on avance. Tranquillement en direction du deuxième match contre Boulogne. Hop. Guy Lavogui dans le viseur du CF Montréal. Non on va essayer de le prolonger. Peut-être qu'on le perdra Guy Lavogui. On verra. Mais en tout cas la fortune qui progresse bien. Ça ça fait plaisir. Je rappelle que maintenant il a le niveau national. Donc c'est très très bien sur cette fin de saison. Ça nous permet de le faire jouer à son niveau. Et ça c'est absolument parfait. Allez on avance en direction. Chancel qui... Aïe 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 aïe. Non Chancel qui tengu est absent 3-4 semaines. Ah bah oui tiens j'ai oublié de vous montrer un truc. Je lui ai donné un petit visage à notre ami Chancel. C'est notre petite pépite. Enfin petite. Énorme pépite. Il est vraiment très très fort. Bon dommage pour la blessure. On espère qu'il n'a pas des propensions blessures à notre ami. Et du coup je ne vous ai pas montré. Je ne vous ai pas montré. Alors j'ai mis un visage à Kitengue. J'ai mis un visage au petit Kevin Demangeon aussi. Qui est pas mal aussi. Qui n'est pas si loin du niveau national je pense. Donc voilà. Qu'on essaie de faire tranquillement progresser. Et j'ai mis également un petit visage à N'Gam N'Gam. Chris N'Gam N'Gam. Notre jeune attaquant franco-centrafricain. Ok intéressant. Et bah ouais qui est pas mal aussi. Et qui a juste besoin de bosser un peu sur la puissance, la détente verticale. Mais qui pourrait faire un pivot très correct je pense. Bon on verra si on arrive vraiment à le faire bosser. Il faut qu'il grandisse aussi par ailleurs. Parce que je pense que ça l'aidera à monter sa note de détente verticale. On verra. On verra ce qu'il en est là-dessus. Allez on va avancer quand même. J'aimerais bien jouer le deuxième match. Pour ne pas trop traîner. Je veux jouer 4 matchs dans cette vidéo. Chex Savali qui est pas mal. Pas mal Chex Savali aussi. On va le jouter à la sélection par défaut pendant 6 mois. J'ajoute un peu les joueurs que je trouve pas mal dans la sélection. Des fois ça peut valoir le coup de les garder à l'oeil. Et on est parti pour affronter Boulogne. Comment on appelle les habitants de Boulogne ? Tiens les boulonnais ? Les boulons ? Peut-être. Peut-être que c'est juste ça. Mais les boulognois ? Non ça sonne trop mal. Non les boulonnais je pense. Une bonne question tiens. S'il y a des habitants de Boulogne. N'hésitez pas à me dire. Toujours curieux. Vous connaissez ici ma passion pour la recherche des noms des habitants. C'est toujours un sujet que je trouve extrêmement passionnant. En vrai pas du tout. Mais c'est un peu marrant. Allez on avance. Et bien qui on fait jouer ? Qui on fait jouer ? Bernasson. On va le remettre sur le banc ici. On va faire jouer Bernasson à la place du petit Verlac. C'est l'occasion aussi de lui redonner du temps de jeu. Et puis pour le reste. Pas simple. On va pas trop toucher le reste. Je pense qu'on va garder l'équipe telle qu'elle est. Parce qu'elle me semble quand même d'assez bonne qualité. Ouais. Et on va juste changer d'y abatté. Qu'on va remettre dans les buts. Ok. Let's go. Ça me semble très très bien. On va partir là dessus. Allez on valide. Et on passe au match. Faudra que je redonne un peu de temps de jeu aussi à Mutiaba en C4. C'est partie des choses qu'il faudra que je gère. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Marcus il est tellement important. Tellement fort. J'ai pas envie de faire tourner. Et puis Godin et Maldonado sont jeunes. Et peuvent progresser. Donc j'ai envie de leur donner du temps de jeu avec leur potentiel. Donc forcément ça se fait un peu au détriment de notre ami Mutiaba. Qui a peut-être pas une personnalité aussi impressionnante. Et qui du coup progresse un peu moins fortement. Bon vous avez vu j'ai complètement zappé la headhonneur au début. Ça c'est un mauvais réflexe que j'ai jamais à faire attention à ça. Bon écoutez c'est pas grave. On l'aura savouré pendant une seconde cette headhonneur. Allez Marcus pour Augustinson. Augustinson il va rentrer. Non il va passer avec son pied gauche pour Biernason. C'était le combo des Sun. Allez Maldonado. Maldonado pour Nian. De la tête c'est magnifique. Et encore des stats pour Maldonado. Et encore des stats pour Nian. Qui avait été muet lors du dernier match. Donc ça doit lui faire plaisir de le remarquer à nouveau. 1-0 après moins de 13 minutes de jeu. On ouvre le score face à Boulogne. Un bon début de match. Ça ça fait plaisir. Et Maldonado vraiment il fait plaisir de fou. Il est vraiment très très bon. 7,73 de notre moyenne avec 10 titularisations. 7 buts 5 passes des. C'est une entrée fracassante honnêtement dans le championnat. Il a vraiment été bon tout de suite. Je suis assez surpris. Je m'attendais à ce qu'il ait un peu plus de mal. Parce que ça parlait de son adaptabilité et tout. Mais franchement il est excellent. Il est vraiment excellent. Bah tant mieux hein. On en profite bien. On notera qu'on n'a pas pris de but sur le seul tir cadré de Boulogne. Ce qui est un petit miracle. Parce qu'on sait que parfois on a un prix de but. C'est un petit problème hein. Une fâcheuse tendance à concéder très peu d'occasion. Par contre quand on concède une occasion c'est but quoi. Bon c'est un peu du FM aussi. Il faut bien. Cette carrière se passe trop bien aussi. Il faut bien qu'il y ait un peu des difficultés de temps en temps. Je vais pas râler là dessus quand même. Allez Tiam. Qui va trouver Rambo. Qu'est-ce qu'il nous fait Rambo ? Et bah Rambo c'était pas sa guerre visiblement. Allez Nyan. Ah qui a essayé de lancer place mais c'était un peu court. Heureusement Marcus sur le côté. Il combine bien. Biarnasson. Il a trouvé. Oh là là c'était magnifique. Je crois que c'est Nyan qui a combiné dans un mouchoir de poche. Pour la donner à Matteo Plas qui va marquer un nouveau but. Et Matteo Plas qui permet à notre équipe bordelaisse de mener 2-0. Et on est pas mal hein. On est pas mal du tout. Et ça fait plaisir. Bon Biarnasson c'est un peu plus dur pour Biarnasson. Pour l'instant il fait pas grand chose sur ce début de match. Habib Kamara tu vas rentrer à la place de Guilavogui. On va te refaire un petit peu jouer. Et puis on va changer avec la fortune. Et puis Godin tu vas remplacer Maldonado à nouveau. On va continuer de te donner du temps de jeu. Et ça me semble pas mal. Vers là qu'on va pas le faire jouer pour une fois. On va essayer de donner un peu de temps de jeu à Biarnasson aussi. En qui je crois moins. Mais je me dis voilà c'est un joueur libre. Plutôt jeune. Qu'on essaie d'intégrer. C'est pas simple de faire ça. Parce que Kabouni a été une valeur sûre. Mais Kabouni. Il a 30 ans. Alors il est loin d'être cramé. Mais en fait. S'il était genre à 4 étoiles. 4 étoiles et demi. Qu'il était vraiment beaucoup plus fort que le reste de notre équipe. Y'aurait même pas de débat. Je le ferais jouer. Mais en soi. Il est très bon. Mais on sait que c'est un joueur qui va plus stagner. Décliner maintenant. Et qui va être un peu limite en termes de niveau pur. Par rapport à la montée en Ligue 2. Et je me dis que c'est plus intéressant d'essayer de développer nos jeunes. Quitte à aller chercher un mec un peu plus fort. Quoique on n'a même pas besoin. Parce qu'on va avoir Antoine Heno qui va nous rejoindre. Et Antoine Heno je pense que ça va être le titulaire en meneur de jeu avancé. Antoine Heno. Une belle fiche. Un joueur très complet. Voilà. Et ça fera plaisir à Roland en plus. Voilà. Lui qui était si triste. De voir Maldonado arriver. Et de voir Mergy partir. Et bah voilà. Là tu seras heureux de voir Antoine Heno pouvoir jouer chez nous. C'est vrai que tu me l'avais suggéré assez tôt dans cette partie. Il était dur à atteindre. Mais finalement on a fini par le signer libre. Et ça ça fait plaisir. De faire une belle affaire comme ça. Et puis c'est bien. Un joueur français comme tu l'avais dit. C'est cool un peu. Ça change un petit peu dans les profils. Allez. Ce ballon. Caisse entrée. Pourquoi pas Yanneteky. Allait percuter. Ah il a perdu ce ballon. Mais il va finalement retrouver Marcus. Et quel arrêt de Thierry Lhermitte. Non c'est pas du tout Thierry. J'imagine. Mais quel arrêt de Lhermitte. Le gardien de Boulogne. Je me demande comment il s'appelle. A chaque fois que je pense à Boulogne. Je pense à. Comment il s'appelait. Grégory Thiel. C'est ça. Vieux FIFA. Alors pour ceux qui jouent au mode carrière de FIFA. Il y a 15 ans. Il y avait un vieux mode carrière de FIFA. Où Grégory Thiel. En fait. Il était nul. C'est à dire que c'était un joueur de. Bah justement de Boulogne. Qui était en Ligue 2. A ce moment là. Et tout. C'était l'année avant qu'il monte en Ligue 1. Je crois. Et il avait je passe 60 ou 61 de note général. Donc ce qui est vraiment pas terrible sur FIFA. Et il n'avait pas de potentiel. Par contre il avait une particularité. C'est que je crois qu'il avait genre 85 ou 90 de vitesse. Et du coup. Bah en fait en mode carrière. C'était trop bien de le prendre. Parce qu'il était ultra rapide. Alors qu'il était nul par ailleurs. Mais il était juste tellement rapide. Que bah il te débloquait un nombre incalculable de situations. En fait. Quand tu jouais à petit niveau. Et il coûtait que dalle. Parce qu'il était pas si fort quoi. Alors que pendant ce temps on a raté. Un but malheureusement. Parce qu'il a été annulé. Bjarnasson qui avait fait une passe pour Godin. C'est dommage. Ça aurait pu faire plaisir à ces deux petits jeunes. Mais malheureusement. Il y avait hors jeu. Donc le but a été refusé. Bon. Bjarnasson on va le faire sortir. On va faire rentrer un peu vers là qu'à nouveau. Et est-ce qu'on fait rentrer deux puces à la place de place ? Et bah ouais. On va faire ça. On va laisser jouer quand même un peu deux puces. Je pense que c'est une bonne chose. En tout cas cette vidéo risque d'être un petit peu longue encore. Parce qu'on est à 30 minutes. Et on n'est pas encore la fin du deuxième match. Mais j'ai vraiment envie de faire quatre matchs. J'ai vraiment envie de les faire. Parce que mine de rien en fait. Si on fait quatre matchs là. Il nous restera un seul épisode à quatre matchs. Et je me dis que comme le titre est validé. J'ai pas forcément envie de traîner de ouf. Dans ces matchs là. J'ai plus envie de faire jouer les jeunes. D'avancer vite. Pour rapidement me lancer sur l'épisode bilan. Et puis ensuite sur le mercato tout simplement. Parce qu'on va commencer à bosser pour la Ligue 2. Et là les choses sérieuses vont vraiment commencer. On savait que le National déjà. Ça allait être un petit peu moins facile que le National 2. Ça se passe quand même extrêmement bien pour nous. Mais là j'ai envie de la Ligue 2 là. J'ai envie de voir un petit peu comment ça va se passer en Ligue 2. En essayant de renforcer un petit peu notre équipe. Je pense qu'on devrait quand même être capable de se battre pour la montée. Sans trop de soucis. Mais bon après à quel niveau est-ce qu'on va être champion facile ? Est-ce qu'on va être barragiste ? Est-ce que ça va se battre jusqu'au bout pour le titre ? J'espère que ce sera ça. J'espère que ce sera un scénario un peu plus équilibré. Moi encore une fois je ne choisis pas la difficulté du jeu. Donc si certains trouvent ça frustrant. J'en suis désolé pour eux. Il n'y a personne qui m'a signalé ça. Mais j'anticipe parce que c'est vrai que je peux comprendre. Quand tu regardes quelqu'un qui gagne tout le temps et tout c'est énervant. Mais en même temps qu'est-ce que vous voulez ? Je suis trop fort c'est tout. Non je déconne. J'en suis pas à ce niveau de me le nitte aiguë. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que ça se passe vachement bien. Mais bon c'est vrai que Bordeaux ce n'est pas forcément le plus difficile à faire remonter. Je m'attendais à ce que la partie finance avec les dettes soit difficile. Mais en fait ils ont tellement de partenariats et tout. Finalement on n'est pas tant aux galères que ça là-dessus. Donc c'est un peu plus facile que ce que je pense à cette carrière. Ce n'est pas grave. Après c'est quand même du boulot. Parce qu'à partir du moment où on va reconstruire sur la Ligue 2 et puis sur la partie Ligue 1. Il y aura quand même un petit peu de travail. Donc là je pense que ça va devenir un peu intéressant. Et surtout je pense que quand on montra en Ligue 1. On ne sera pas directement en train de se battre pour le titre. Loin de là. Donc c'est là que ça va un peu différer de la carrière avec Monaco. Et que ça s'annonce. Très sympa. Bon et bien deuxième match. Deuxième victoire. 75 points. On est bien. On est bien. Et on va pouvoir tranquillement avancer en direction des prochains matchs. On va féliciter Verlac et La Fortune également. Qui s'entraînent très très bien. On va également féliciter qui ? Droubaillara. Voilà le petit américain. Ce serait pas mal de lui donner un peu de temps de jeu à Droubaillara. Même si Droubaillara je pense que c'est un joueur à mon avis qu'on ne va pas garder la semaine prochaine. Je pense que finalement c'est un peu fait à voir sur son potentiel. Anthony Modeste qui lui s'entraîne mal. Voilà un peu déçu. Marcus qui est homme du match sans avoir mis un but. Ni fait une passe d'1. C'est quand même pas très courant. Dans FM. Allez on va faire un petit entraînement. Repos. Hop voilà. Parfait. Et puis pareil. Le petit repos pour ceux qui sont entrés en jeu. Et on avance. En direction du prochain match. Nouveau contrat 2-3 ans pour Sonny Letton. Ça fait plaisir. C'est parfait. Bon. On va attendre également potentiellement une prolongation de notre ami Dilavogui. Il y a aussi Glenn Yunus avec qui on va devoir un peu discuter. Glenn Yunus j'ai envie de le prolonger. Soufiane Bahasa. Ah ouais c'est vrai qu'il est toujours là lui. Il est toujours là à 900 balles et tout. On va pas tarder à lui dire au revoir de toute façon. Bon bah on va lui dire qu'on est sincèrement désolé pour sa blessure. C'est faux. C'est totalement faux. Ajaccio qui s'impose contre Moncy. Et Ajaccio qui continue de se battre pour la place de Baragis. Ça va être chaud derrière nous. Je me demande qui va nous accompagner en Ligue 2. Donc ça va être intéressant de le voir. On va jouer Créteil à l'extérieur. Contre les Cristoliens. N'Gam. N'Gam. De Manjon. Et Bossard. Voilà. On a les jeunes de l'équipe U19. Jamel Zekry qui n'est pas encore dispo pour reprendre totalement. En tout cas ça fait plaisir. Tous ces petits jeunes là qui arrivent à bien s'intégrer dans notre effectif. Ça me fait plaisir. Quand même très sympa d'avoir un peu insisté là-dessus. Je suis assez content d'avoir vraiment tenté d'insister sur ces joueurs-là. Bon finalement il n'y a pas trop de potentiel chez Xabali. On va peut-être le virer des joueurs sélectionnés. Parce que c'est que un joueur majeur de Ligue 2 qui vaut 5 millions. Flemme un peu quoi. Flemme. Je pense qu'on peut choper des profils plus intéressants à beaucoup moins cher. Junior Croupi. Qui est en tête du classement des Enix-Genes. Oh le monstre. Oh le monstre. Eh bien écoutez. On va peut-être aller regarder un peu tout ça. Je vais faire une petite pause. Je vais faire une petite pause. Parce que ça va être long de tous les regarder. Et de les ajouter un peu à nos sélections. Donc je vais regarder un peu hors caméra. Et à la fin je vous fais un petit récap. Du niveau des différents New Gen. Qu'on peut repérer ici. Bon. On a observé un petit peu tous les joueurs. Alors pour l'instant je ne vais pas vous faire un récap. Parce qu'en fait la plupart du temps on n'a pas du tout leur fiche. Donc on n'a aucune idée de ce qu'ils valent vraiment. Donc on attendra les rapports. Pour voir un petit peu. Mais ouais. Il y a quelques jeunes qui ont l'air assez sympas. Il y a déjà des New Gen. Qu'on peut appeler. Qui peuvent être sympas. Je pense au petit Montero. Là un gardien portugais. 16 ans. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Il a déjà un accord provisionnel de contrat. Mais à voir. Si c'est très cher. Les joueurs en fin de contrat. On a essayé de choper Guy Lavogui. Andy Carroll. On le libérera. Donc là-dessus pas de problème. Le membre du staff. On verra entre les deux saisons. Pas de stress. Et là vous voyez. Je parlais l'autre fois de Georges Grimaud. Potentiel Ligue 2. Donc Georges Grimaud. Est-ce qu'on va vraiment lui donner du temps de jeu. Pour essayer de le développer. C'est vrai qu'il a des notes pas si mal. Mais il est loin quand même. Il n'est pas régulier. Il n'a que potentiel Ligue 2. Je pense que nos amis là. On ne va pas leur laisser une chance supplémentaire. Je pense qu'on libérera ses contrats. On les laissera faire leur vie ailleurs. Voilà tout simplement quoi. Nduka Junior. Pas mal. Toujours intéressant. Après c'est vrai que joueur majeur en Ligue 2. Ça m'embête un peu. En fait j'aurais préféré qu'il puisse être potentiel Ligue 1. Et ça aurait été sympa. Attendez. Benjamin Gauchel. En compensation c'est 2,5k. C'est tout ? C'est tout ? Ah ouais parce que son contrat est terminé. Oh j'avoue que ce ne serait pas. Alors après il demanderait beaucoup de salaire. Mais ce serait plutôt sympa. Et bah écoutez. Pourquoi pas. On verra. On verra pour l'instant. On n'y est pas du tout. Visiblement il y a d'autres noms là qui s'ajoutent. On va les ajouter à la liste des cracks. Et on va refaire des supervisions. Toujours un peu checker un peu ce qu'il nous est proposé là. Et nous on va avancer en direction du match face à Créteil. Alors que les finances baissent pas mal. Il va falloir faire attention à tout ça. Alors attendez. J'ai pas vu. Kian Bossard a été influencé de manière négative. Il est moins loyal. Ah bah super. Super. Le groupe d'encadrement ça fait plaisir. On a mis des mercenaires. Les Meckral. Trop bien quoi. Bien géré. Bon allez. On va avancer en direction de Créteil. On va enchaîner. Hop. Bilan mensuel. Tout ça. C'est positif. Dominic Reiter. Ok. Ok. Timothée Pembele. C'est vrai qu'il est très sympa. Timothée Pembele. Joueur de bonne qualité. Alors que Habib Kamara se blesse. Et que nous on va tranquillement enchaîner avec le troisième match. Coupe de France. C'est la demi-finale entre Nancy et le Paris Saint-Germain. Ouh. La victoire 1-0 seulement du PSG. Ça a été chaud. Les Nancyens qui ne sont pas passés loin d'un énorme exploit. Mais malheureusement pour eux ce sera à nouveau le PSG en finale. Alors supervision terminée. C'est bien nul. Ça c'était des joueurs libérés en fin de contrat. Ah. Il a entouré. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais il est équilibré. Il a qu'à tendre des terres. Impossible de lui faire atteindre son potentiel. Abdoufandramé. Potentiel de Ligue 1. Niveau national. Assez déterminé. Ok. Ok. Il est pas mal. Franchement c'est le genre de jeune. Il a 19 ans. C'est le genre de jeune. Il est pas si mal en physique et tout. Alors il a des gros défauts. Mais je me dis. Libre. 2000 balles par mois. Si tu le fais bien progresser en réserve. Peut-être qu'il pourrait devenir un joueur intéressant. Et bah écoutez. Écoutez on va l'ajouter à la sélection. Crac. Et on va continuer de superviser. Mais Abdoufandramé ça peut être une petite signature tranquillou. Pour la saison prochaine. Alors ce sera pas un joueur qu'on va intégrer dans notre effectif directement. Mais ça peut se garder sous le coude. Ça peut se garder sous le coude. S'il y a vraiment un potentiel Ligue 1. Alors après il faut être sûr de ça. Donc c'est pour ça qu'on va continuer de le superviser. Histoire d'affiner un peu nos recherches de ce côté là. Et de pas faire comme Drew Bayara. Qui semblait être pas mal en potentiel. Et qui finalement certes progresse bien. Mais est un peu trop léger. Guy Lavogui qui prolonge. Il sera donc chez nous. Également en Ligue 2 la saison prochaine. Et ça ça fait plaisir. Et du coup il a prolongé pour 2 ans. Donc c'est vraiment parfait. On va féliciter Verlac qui s'entraîne bien. La Fortune. Et Bayara également. Hop. Et c'est parfait. On va rien dire à Anthony Modeste. Faudra qu'on redonne du temps de jeu à Anthony Modeste. Et à Carole aussi. Faudrait un petit au revoir pour Andy Carole quand même. On fera un au revoir. Je pense sur le dernier match de la vidéo. On essaiera de gérer ça. Zekry qui va rejouer de ce côté là. Vous avez été très créatifs. D'ailleurs sur les vannes, sur Zekry. Franchement. Les mecs qui disaient. Ah Zekry très mal. Ce genre de truc. Vraiment. C'était très très nul. Mais j'ai beaucoup ri. Sincèrement en lisant les trucs. Je me suis dit. Oh non. Je devrais pas rire de ça. Mais j'ai ri. J'ai ri. Voilà. J'ai honte de l'avouer. Alors attendez. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Putain j'ai des bugs maintenant. J'avais jamais ce bug là. Des rôles qui s'affichent mal et tout. Et maintenant je commence à l'avoir. C'est terrible. Alors. Bjarnasson, Place. On va rester là-dessus. On va rester avec Bjarnasson et Place. On va laisser Eteky. Marcus et Maldonado. C'est peut-être le moment de faire un peu tourner. Allez Moutiaba là. Moutiaba on va lui donner du temps de jeu. Ça fait un moment Moutiaba qu'on lui a pas donné du temps de jeu. Je pense que c'est l'occasion de reposer un peu notre ami Abraham Marcus. Bon ok. Il a mis pas mal de buts en national 19. Attendez. On va quand même aller voir avant de se lancer. On va quand même vérifier un truc. On va quand même vérifier un truc. Compétition nationale. Stade. Stade. Stade joueur général. Ah il peut se battre pour le titre de meilleur buteur. C'est terrible de l'enlever quand même Abraham Marcus. Ouais mais bon. On va donner du temps de jeu à Moutiaba. Tant pis. On va donner du temps de jeu à Moutiaba. Après ce qu'on peut faire c'est qu'on peut enlever Godin. Temporairement. Et on peut garder Abraham Marcus. Pas évident. Moutiaba il en est où ? Sur son niveau. Son potentiel. Ça commence à être léger. Je pense pas qu'on en fera grand chose de plus Moutiaba. Ça va peut-être être la fin cet été avec lui. On verra. On va laisser Abraham Marcus. Voilà. Désolé. J'ai changé d'avis. Voilà. J'ai changé d'avis. Parfois c'est bien de réfléchir un peu à tout ça. Je change d'avis. On va laisser Abraham Marcus. Et puis pour le reste on est pas mal. Est-ce qu'on donnerait pas du temps de jeu à Bayara ? On va le faire. On va donner du temps de jeu à Bayara. Et pour le reste on va rester sur cette équipe. Allez c'est parti. Et on valide. Et on se lance en direction de ce premier match. Enfin ce premier match pas du tout. Ce troisième match. Tout simplement. Mais ce premier match depuis la prolongation de Guilavogui. Le mec essaie vraiment de rattraper ce qu'il raconte. Mais on va se lancer. Et objectif victoire encore une fois. Continuer à engranger les points. Pour se mettre encore une fois au maximum de points possible. Et puis continuer à soigner les stats de nos joueurs. Et ouais Abraham Marcus je me dis que ça vaut quand même le coup. Si on peut le faire finir meilleur buteur. Ça pourrait être pas mal. Allez pour l'instant. C'est Créteil. Qui est en possession du ballon. Guilavogui. Bien récupéré. Pour Sonny Letton. La fortune. La fortune pour Bayara. Bayara qui va se projeter. Effectivement. Pour Nian. Bjarnaçon. Ça c'est bien combiné. Et Bjarnaçon il faut trouver un bon ballon. Il a trouvé Augustinson. Qui va aller marquer un but. Son cinquième but de la saison. Quel joueur aussi Jonathan Augustinson. Je pense qu'on peut le dire aussi. Ça a été une très belle trouvaille lui aussi. Alors on l'a signé libre de mémoire. Et on lui a donné un énorme salaire. Honnêtement j'ai craqué mon slip. C'était n'importe quoi le salaire. Je lui ai donné 40 000 et tout. J'aurais dû plus temporiser. Mais je ne regrette pas sur le niveau du mec. Ah bah Drew Bayara qui prend un carton. Super. Trop bien Drew. Ça fait plaisir. N'hésite pas. Bon Drew Bayara ce sera plus la saison prochaine. Putain on met qui du coup ? On met qui sur le côté droit ? Qui peut jouer ? Ouais j'ai personne qui peut jouer à droite là. Aïe aïe a. C'est la galère. On va sortir Nyan je pense. On arrive à jouer sans pointe en général avec ce système. Deux puissés. On met deux puissés. Bah ouais on va faire entrer deux puissés. C'est le seul qui peut jouer un peu côté. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Écoutez non. Je change d'avis. On va plutôt laisser Ibrahimanyan à la place d'Eteki. Et en fait Ibrahimanyan tu vas rester en pointe. Attaquant pivot soutien. On va essayer de jouer comme ça. Je pense que c'est un peu suicidaire. Mais écoutez. Voilà le. Pourquoi pas. Pourquoi pas de tenter un truc. On va essayer. On verra si ça fonctionne. J'ai jamais essayé. Donc c'est un peu l'occasion. On est en fin de saison. On fait des tests. On a plus grand chose à jouer. Tentons des choses. Prenons des risques. Allez. La mange. Pour Arojo. Effestion. Deux puissés. Deux puissés. Qui peut peut-être lancer une attaque. C'était super mal joué. Matteo place. Je surveille un peu le milieu de terrain. Bjarnaçon là et tout. Qui défend. Je vérifie que les mecs se placent quand même pas trop mal. Allez. Deux puissés. Ça c'est pas mal joué. Pour Marcus. Pour Nyan. Qu'est-ce qu'il va nous faire Nyan ? Il va combiner avec Marcus une nouvelle fois. Marcus pour Bjarnaçon. Oh. C'est dommage qu'il la mette au-dessus. Ça aurait été pas mal de marquer ce but. Mais écoutez. On reste à 1-0. Alors que Arojo. Va trouver la tête de ramage. Et malheureusement. Ce ramage. Se rapporte à notre plumage. Et il est en train de nous plumer. Voilà. On est peut-être pas l'hôte de ces bois. Mais en tout cas. Il nous a ôté. De notre gueule de bois. Non. Ça veut rien dire ce que je raconte. Mais j'ai tenté un truc. Voilà. J'ai voulu me la jouer philosophe. Mais non. Je suis éclaté. C'est pas mon truc. C'était une catastrophe. Allez. Matteo place. Ça s'est bien intercepté. Peut-être une belle opportunité. Avec 2 pucées. Oh non. J'ai cru qu'il la mettait. Comment tu peux tirer extérieur ? Ah c'est dommage. Allez. C'est pas grave. On reste concentré. Mais attendez. Mais Nyan il est bien placé là. Il y a un problème là. J'ai l'impression. C'est bien ce qu'il me semblait. Ils m'ont fait de la merde. Dans ma compo. Ils m'ont inversé Nyan et 2 pucées. Parce que je trouvais ça bizarre. Je me disais. Attends. Mais 2 pucées. J'étais en train de réfléchir. Il est pas du tout censé jouer à ce poste là. C'est moi qui ai sans doute dû faire de la merde. Donc my bad. Normalement je pense que là il devrait être revenu au bon poste. Voilà. C'est beaucoup mieux. Bah écoutez Nyan il a joué arrière droit. Pourquoi pas. Pourquoi pas après tout. Voilà. Je me prends pour Luis Enrique. Je tente des trucs improbables. Là c'est même plus des faux neufs. C'est des arrière droit. Pourquoi pas après tout. Allez Arojo. Allez ce serait bien de ne pas la perdre celle-là. Oh là là là. On a eu très très chaud aux fesses. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que là ils auront encore une belle opportunité. Heureusement c'est bien capté. Par Sonny Letton. Et pour l'instant c'est un match nul. Sur la pelouse de Créteil. Allez on va essayer d'encourager un peu nos joueurs. Les motiver. C'est vrai que j'ai trop l'habitude de féliciter mes joueurs tout le temps. Mais en même temps on gagne tout le temps. Donc là voilà je pense que j'ai le mauvais réflexe. Je les encourage pas. Allez. Allez. Je n'ai pas apprécié. Vous pouvez faire mieux. On va déjà faire quelques changements. Ouais c'est pénible ce petit bug là. On va faire des petits changements. On va sortir Bernasson. Il est bon. Donc ça m'embête un peu de le sortir. Par contre on peut tenter. La fortune il n'est pas du tout dans son match. On va le laisser quand même. On va le laisser quand même. Est-ce que Pierre Godin. Pierre Godin. Allez à la place de Maldonado. Qui pour une fois ne fait pas un grand match. Vers là qu'on va laisser. On va laisser le reste. On va laisser. On va attendre un petit peu. Pour le reste. Et ça nous laisse encore pas mal de sessions de changements. Allez. Il faut inverser la situation. On doit faire un peu mieux. Je vais quand même rester en positif. Parce que c'est un peu risqué notre dispositif. Putain mais à chaque fois qu'ils ont un corner c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est que ce bazar. Qu'est-ce qu'il se passe. En tout cas on notera que cette vidéo est quand même particulièrement longue. Pour une vidéo on n'est même pas à la fin du troisième match. Est-ce que je fais vraiment le quatrième pour enchaîner. Pas simple. Après c'est vrai qu'on a regardé du Mercato aussi. On a regardé un peu tous les noms des joueurs. C'est ça qui fait que ce n'est pas forcément évident. Donc vous savez quoi on va continuer. Allez on va faire une très longue vidéo. Ce n'est pas souvent. Généralement j'essaie de me limiter à rester dans le pire des cas sous les 50 minutes. Allez pourquoi pas. On va se faire plaisir. On va essayer de savourer. On verra. J'aimerais bien quand même éviter la vidéo qui fait plus d'une heure. Mais on verra. On verra à la fin de ce match en fonction de mes envies. Mais bon dans le pire des cas peut-être qu'on étalera un peu plus. C'est qu'on fera des vidéos un peu plus courtes. Ce n'est pas plus mal aussi de temps en temps. Alors qu'on prend le deuxième but. Aïe aïe aïe. On va passer en très offensive. Et on va essayer de... En très offensive plutôt. On va essayer de bousculer un peu nos joueurs. Alors allez on va les critiquer. Comme Hugo est critiqué évidemment. C'est vraiment chiant ce bug. Habib Kamara. Est-ce qu'on le fait rentrer ? On va le faire rentrer à la place de Gilavogui. On va faire jouer Verlac également. Allez on fait nos changements. Et on espère que les nouveaux entrants vont apporter un peu du neuf et du frais. Et c'est vrai que ce carton rouge de Stidio. De Droubaillera. Il n'y a pas d'autre mot. Nous a quand même bien mis dedans. Et on est bien parti pour subir une nouvelle défaite. C'est bien récupéré par les tons. En tout cas on ne battra pas le record de points. Bastien. Si on en reste là. Ce serait dommage. Mais bon écoutez. Ce n'est pas non plus extrêmement grave. Allez. On va critiquer un peu les gars. Allez il faut y aller. Il faut être offensif. Il faut se donner. J'ai l'impression que ce n'est pas notre jour. On a un peu perdu notre football. On a un peu. En fait le fait de virer le 6 là. J'ai l'impression que ça nous met vraiment en difficulté. Après c'est bizarre. Parce que techniquement on prend deux buts sur coup de pied arrêté. Donc ça ne devrait pas avoir d'influence. Mais ça ne nous aide pas trop à créer j'ai l'impression. Oh là là. Et puis en plus si on arrive lancé et qu'on fait des têtes comme ça. La fortune qui passe complètement à côté de son match aussi. Et bien écoutez. Il va falloir critiquer nos petits gars. Après. Score final de but 1. Bon et bien écoutez. Je suis déçu. Voilà. Ce n'est vraiment pas un bon résultat. On va féliciter Créteil malgré tout. Bon bon bon. Et bien écoutez. Malheureusement. Bon on reste de toute façon champion. Et on y reste bien. Mais malheureusement une défaite. Une défaite. Ce sont des choses qui arrivent. On va assister à la conf de presse. On va tranquillement la faire. Et je pense qu'on ne va pas faire un quatrième match. On va finalement couper en plusieurs parties. Voilà. Ça va être un peu plus long que prévu. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Fraser and B il est pas mal. On va juste regarder un petit peu les noms proposés. On va ajouter Fraser and B pour 6 mois. C'est vrai qu'il n'est pas très très cher. Bon il demanderait beaucoup en salaire. Quand même un peu compliqué. Cheikh Conte Day. Ah il est très sympa Cheikh Conte Day. Il est très cher. Donc c'est pas touchable pour nous actuellement. Mais pourquoi pas. Avec une montée en Ligue 1. Pour être un profil un peu sympa. Baptiste Masson. Ah non c'est pas du tout au niveau. Baptiste c'est clairement pas au niveau. Il a une qui est balle. C'est pas mal. Mais c'est un peu cher quand même. Pour un mec qui est juste joueur majeur en Ligue 2. Dans le meilleur des cas. Ça me semble trop cher. Si Kouni Akate c'est excellent. Mais c'est beaucoup trop fort pour nous. Donc on va juste le garder pour plus tard. Potentiellement dans les cracks. Et Stan. D'ailleurs dans les cracks ça n'a aucun sens. On va le retirer de la sélection. On va plutôt le mettre. Ajouter à la sélection par défaut. Voilà. Parce que les cracks c'est plutôt pour les petits jeunes. Et Stan Lensoki. Bah pareil excellent. Mais bon. Stan Lensoki c'est la sélection par défaut. Indéfiniment. Voilà tout simplement. C'est un peu trop fort. Pour nous. Et bah écoutez. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus. Ce qu'on fera. C'est qu'on fera en deux vidéos. Les derniers matchs. Comme ça. Ça fera des vidéos un petit peu plus courtes. Je vous ai fait beaucoup de vidéos longues cette année. On va pas tracer comme des malades. Cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça. On va se laisser là-dessus. Écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. A commenter. A partager la vidéo. A vous abonner. Si c'est pas le cas. C'est vrai que ça aide beaucoup. Les petits créateurs comme moi. Donc merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à acheter un coup d'œil. Avec mon lien Guestplanet en dessous. Il y a plein de jeux PC en promo. Sur Guestplanet en ce moment. Donc si vous avez envie de vous acheter des petits jeux PC pour Noël. Allez voir les soldes. Il peut y avoir des bonnes occasions. Et si vous passez par mon lien infilié. Je touche une petite commission. 5% sur le montant que vous payez. Et vous c'est pas plus cher pour vous. Mais voilà. Moi ça peut m'aider à contribuer à développer un peu la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis. Ce qu'il me reste à vous dire. C'est que là. Ce que vous voyez. C'est peut-être déjà la prochaine vidéo. Oui elle est peut-être déjà sortie et disponible. Et si c'est le cas. Vous avez juste à cliquer dessus. Pour enchaîner directement. Sinon c'est une autre vidéo de la chaîne qui vous est recommandée. Allez sur ce. Je vous dis à demain. 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Et à demain.